Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un autre exercice sur le module théorie de signal pour les ASCAT niveau licence 2. Donc, on va voir un exercice comment calculer la transformée de la place inverse. On vous demande de déterminer la transformée de la place inverse de la fonction suivante. Vous avez la fonction f1 de p qui est égale à 3p moins 137 divisé par p au carré plus 2pi plus 401. On passe la solution. Si nous avons une fonction de cette forme, on doit commencer par chercher les racines du dénominateur. Donc, on doit calculer delta qui est égal à b carré moins 4ac, b qui est égal à 2, donc ça sera 2 au carré qui est égal à 4, moins 4a égale à 1, c est égal à 401. Donc, dans ce cas, on aura 4 par 401 qui est égal à moins 800. Donc, delta est inférieur à 0. Dans ce cas, on n'aura pas de racine réelle. Il faut trouver une solution. Comment avoir ou bien décomposer le terme p au carré plus 2pi plus 401 sous la forme, par exemple, de la sainte de deux valeurs élevées au carré ? Nous avons qu'on peut mettre p au carré plus 2pi plus 401, on peut la mettre sous la forme de 1 plus 400. On a p au carré plus 2pi plus 1, on a la forme p plus 1, le tout élevé au carré. Dans ce cas, on aura p plus 1 élevé au carré, plus 400, on a la sainte de deux valeurs élevées au carré. Il a dit, on a dit, f1 de p qui est égal à 3p moins 137 sur p plus 1 élevé au carré, plus 400. On peut simplifier. On a la forme 3p plus 1, multiplié par p plus 1, moins 140. On a, comme dire, au moins 140 plus 3, on aura moins 137, normal. Là, c'est juste, je dis, on a la décomposition en éléments simples. On peut faire la décomposition en éléments simples d'une méthode très facile. On aura dans ce cas 3 par p plus 1 sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré. Pardon, moins 7, multiplié par 20, donc 140, c'est 7 par 20, sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré. Dans ce cas, on doit, on a la f1 de p, on a la f1 de t, on a la transformée de la place. Ça a le terme, il a la transformée de la place. T'as 3 par p plus 1 sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré, moins 7 par 20, sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré. C'est très simple. La transformée de la place, on a décomposition en deux, parce qu'on a soit la somme ou la différence. On a dans tous les cas où 3, c'est une constante, on a la transformée de la place. Tous les 3 par la transformée de la place inverse, t'as p plus 1 sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 au carré. Moins 7 par la transformée de la place inverse à la 20, à la p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré. Non, non, il faut oublier p plus 1, à la p plus 1 élevé au carré, plus 20 élevé au carré. Il y a un exponent transmis de la place inverse, on a la transformée de la place. Donc, j'ai l'exponentiel moins t par cosinus 20t. D'accord? 7, je suis une constante, tout à fait. 20 sur p plus 1 élevé au carré, plus 20 au carré. Il y a la transformée de la place inverse par exponentiel moins t, senus 20t. D'accord? On a l'exponentiel moins t, on a l'exponentiel moins t comme facteur. Donc, j'ai l'exponentiel moins t comme facteur. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? 3, cosinus t, moins 7, senus t. Donc, il y a la transformée de la place inverse par la fonction liane. Maintenant, on va voir un autre exercice avec solution toujours. Dans l'exercice, on vous demande de résoudre l'équation différentielle ci-dessous en utilisant la méthode de la place. Donc, on va aux deux mondes, résoudre l'équation différentielle ci-dessous en utilisant la méthode de la place. On a y seconde plus y prime plus 9y égale à zéro. On a y de zéro, les conditions initiales que y de zéro égale à zéro 2, y prime de zéro égale à zéro. D'accord? On a fait oublier la transformée de la place de y prime d'i à zéro, la transformée de la place de y de zéro, moins y prime de zéro. Dans ce cas, on a dit qu'on a l'équation numéro 1. On a appliqué la transformée de la place de l'équation numéro 1. On aura dans ce cas, on a appliqué les p au carré par y de p, moins py de zéro, moins y prime de zéro qui est égale à zéro dans notre cas. Parce qu'on a fait l'exercice comme information, la dérivée de y, le point zéro, est égale à zéro. Plus py de p, moins y de zéro dans notre cas qui est égale à zéro 2, plus 9y de p. On essaie d'ordonner par ordre des croissants suivant p. Donc, on aura p au carré y de p, moins zéro 2 par p, plus p par y de p, moins zéro 2, plus 9y de p, égale à zéro. D'accord? Donc, on a dit qu'il y a l'équation. On a appliqué la formée de y de p comme facteur. Donc, on a appliqué la formée de y de p comme facteur. On a appliqué la formée de y de p au carré plus p plus 9y de p, qui est égale à zéro 2, multiplié par p, plus 1. Puis on a appliqué la formée de y de p, moins zéro 2y de p, qui est égale à zéro 2y de p, moins zéro 2y de p, qui est égale à zéro 2y de p, moins zéro 2y de p. par P plus 1 sur P au carré plus P plus 9. Donc, je crois que l'équation a dit Y de P, je crois que nous avons la forme de 0,2 par P plus 1 sur P au carré plus P plus 9. On doit calculer delta. Il y a un delta qui a P au carré plus P plus 9. Dans ce cas, on a des racines réelles, parce que nous avons des delta qui est égales à P carré qui est égales à 1 moins 4 multiplié par 1 moins 9, donc on a des racines réelles. Mais on essaie toujours de dire que nous avons la forme de 2 sommes égales au carré. Donc, Y de P, 0,2 par P. C'est la même chose, mais il faut. Donc, P plus 1,5 plus 0,1 divisé par P plus 1,5 égale au carré plus 35 égale au carré. 35 égale au carré. Donc, nous avons la racine de 35 sur 4 égale au carré. Dans ce cas, Y de P, qu'on dit, ou la décomposition en éléments simples, nous avons la forme de 0,2 multiplié par P plus 1,5 sur P plus 1,5 égale au carré plus 35 sur 4 plus 0,1 sur P plus 1,5 égale au carré plus 35 sur 4. Dans ce cas, Y de P, ça sera 0,2 par P plus 1,5 sur P plus 1,5 égale au carré plus 35 sur 4 plus 0,1 sur la racine de 35 sur 4 multiplié par la racine de 35 sur 4. On a divisé la racine de 35 sur 4. Donc, on a une multiplication par 1. C'est juste pour avoir la forme barbe. Tu as sinus ou cosinus barbe. Donc, multiplié par P plus 1,5 égale au carré plus 35 sur 4. Dans ce cas, Y de P, ça sera 0,2 par P plus 1,5 sur P plus 1,5 égale au carré plus la racine de 35 sur 4 égale au carré plus 0,1 sur 1,5 par la racine de 35 sur 4 divisé par P plus 1 égale au carré plus la racine de 35 égale au carré. C'est très simple, d'accord ? Dans la décomposition, nous avons la décomposition. Nous avons la décomposition. Nous avons la simplifiée. Nous avons la transformation à la place inverse. Nous avons le cas sinus ou le cas sinus ou multiplié par le retard. Toujours, le retard, les roues à l'exponentiel. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la table à la transformer de la place. Vous aurez dans ce cas Y de P, la forme 0,2 par exponentiel moins 1,5 T par cas sinus. La racine de 35 sur 4 T plus 0,2 par la racine. Nous avons 0,1 sur 1,5 T plus 2 par 0,1 T plus 0,2 par la racine de 35 par exponentiel moins T sur 2 sinus. La racine de 35 sur 4, d'accord ? Dans ce cas Y de T, l'exponentiel moins 1,5 T plus 0,2 cos la racine de 35 sur 4 T. Le 0,2 sur la racine de 35 sinus, la racine de 35 sur 4 T, d'accord ? Maintenant, nous sommes dans la fin. Le journal a transformé de la place inverse à le signal T. Donc, c'est très simple. Nous sommes dans la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de tout mon cœur beaucoup de succès. Bonne révision des examens. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.